En attendant, c'est bien le 21 janvier que les écologistes rejoindront la France insoumise pour manifester contre la réforme des retraites, ce qui a été le point clé de l'allocution présidentielle d'hier lors des voeux. Tandis que les partis d'opposition ont tour à tour présenté des voeux de leur côté, le PS a eu une autre idée, un clip mettant en scène le premier secrétaire Olivier Faure, affrontant Emmanuel Macron dans une partie de monopolie politique. Arthur Delaborde. Oui, dans cette vidéo, les deux hommes s'affrontent au Macron poli, inspiré du célèbre jeu de société. Chaque case visitée par le chef de l'État correspond ainsi à une mesure qu'il a prise. Et à chaque fois, celle-ci est aussitôt contrée par les propositions du premier secrétaire du PS. Par exemple, lorsqu'Emmanuel Macron tombe sur la case baisse de l'indemnisation chômage, Olivier Faure répond avec une revalorisation du SMIC à 1500 euros. Un peu plus tard, à la case république exemplaire, le socialiste à bas des cartes Alexandre Bédala, Nicolas Hulot ou encore Damien Abad, après s'être fait bloquer par un 49-3 et avoir déchiré la carte réforme des retraites. C'est finalement l'union de la gauche et des écologistes d'Olivier Faure qui met fin à la partie et achève le président. Emmanuel Macron subit alors un dernier tacle. Il reçoit un SMS de la première ministre Elisabeth Borne, lui signifiant son rendez-vous McKinsey, allusion à la polémique sur le recours excessif du gouvernement au cabinet de conseil.